La liste de toutes les FIAT électriques à venir jusqu'en 2007. Alors voyons. Ils vont lancer un nouveau modèle électrique par an jusqu'en 2007. Ces 4 véhicules auront un point commun à la Panda. La Panda jouera la carte de l'accessibilité. Bah du coup ce sera la base de la IC3 j'imagine. Elle sera longue d'environ 4 mètres. Une suite matinée de la Punto mais FIAT préfère surfer sur la popularité du nom Panda et les valeurs qui y sont associés à commencer par les petits prix. FIAT va ainsi casser les prix sur le marché de la cité électrique. Combien de faire la Citroën avec la IC3 ? Bon ça sera la même base. 113 chevaux, 226 km pour 23 300 euros. Une variante avec 200 km d'autonomie. A moins de 20 000 euros est aussi prévu. Quoi ? 226 seulement ? Elle a pas si peu la IC3. C'était presque 300 aux dernières nouvelles. A moins que j'aie raté un épisode mais ça me parait bizarre là. 226 c'est un peu ridicule quand même. C'est plutôt 262 non ? Oulah c'est quoi ce truc là ? Panda Multipla. Ah non hein. Pas Multipla hein c'est bon. Ils ont pas osé l'appeler FIAT Multipla électrique heureusement. Non mais faut même pas reprendre ce nom Multipla c'est juste... La rumeur annonce le retour du nom Multipla. Ohlala. 4m40, 400 km d'autonomie. Le FIAT pick-up électrique. Toujours des concepts un peu bizarres. Ça ressemblera pas à ça du tout mais bon c'est pas grave. là. Et enfin le FIAT SUV coupé électrique. Là on en sait pas plus. Bon ça c'est des deux concepts. Ouais c'est que des concepts d'ailleurs mais bon. Les deux premiers on va dire que ils ont plus de chances d'être... de sortir. Il y a même pas de photos pour la FIAT Panda en fait. On l'avait déjà vu de toute façon mais... Ça ressemblera pas à ça je vous rassure quand même. Par contre l'autonomie il faudra clarifier un peu parce que 226 c'est un peu merdique quand même. Même pour ce prix là. Bon affaire à suivre. Vous en pensez quoi ?